Nous sommes ici réunis pour pouvoir partager quelques versets de la parole de Dieu et puis pour s'aider au baptême de Papa, qui est vraiment l'aboutissement d'un cheminement, le cheminement avec le Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui qu'il reconnaît le Seigneur Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Il a marché avec le Seigneur depuis au moins une soixantaine d'années. Une soixantaine d'années, maintenant il y a la question relative au baptême qui n'était pas encore claire pour nous et vraiment le Seigneur a pu travailler et il s'est laissé travailler par le Seigneur pendant des années, des années et des années et vraiment on ne peut que glorifier le nom du Seigneur et rendre grâce à Dieu pour la capacité qu'il a par le biais de son esprit à pouvoir convaincre les cœurs. Et vraiment nous sommes encore reconnaissants au Seigneur parce que c'est vraiment lui qui fait toute chose et puis c'est devant lui en fait que nous avons des comptes à rendre parce que l'engagement est personnel et l'engagement n'est pas vis-à-vis d'une dénomination mais notre engagement est vis-à-vis du Seigneur. Voilà, lui-même. Parce que c'est le Seigneur qui a été à la croix pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas vraiment les chrétiens qui nous entourent. Voilà, donc quelle que soit en fait la compréhension des choses, des personnes avec qui nous sommes, ce qui est important, c'est vraiment ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de la bourse du Seigneur? Quel modèle nous suivons? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle et nous devons passer exactement par le chemin au travers duquel le Seigneur Jésus est passé. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment l'avoir pour seul modèle. Donc j'ai été vraiment agréablement, comment dire, pas surpris, mais agréablement reconforté dans ma foi lorsque j'ai entendu papa dire « Je suis un soutien de virer ». Donc comme la parole de Dieu nous dit, c'est de contrôler les Écritures là où nous sommes, ce que nous voyons appliquer, il faut toujours contrôler dans la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons est conforme aux Écritures? Voilà, et c'est ça vraiment, c'est cette image là qui amène papa aujourd'hui à vouloir obéir au Seigneur et non obéir à ce que la délimination fait. Et moi j'ai béni le nom du Seigneur parce qu'au travers de toi, ça peut être vraiment une grande porte que le Seigneur va ouvrir pour ceux avec qui tu persévères dans la foi, pour qu'eux aussi puissent comprendre, s'il y a une personne qui a obéi, cette personne là peut devenir une sentinelle pour les autres, intercéder pour les autres. Parce que lorsque tu vas leur parler de ça, l'ayant expérimenté toi-même, ton témoignage aura une plus grande puissance, une plus grande autorité spirituelle lorsque tu vas leur parler. Il y aura vraiment la puissance du Saint-Esprit qui va accompagner ton témoignage auprès d'eux. Donc c'est pourquoi vraiment l'obéissance est la caractéristique principale du disciple. Donc être disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment être discipliné pour suivre le maître. C'est ça, disciple c'est discipliné pour suivre le maître, pour marcher au travers vraiment du chemin par lequel le maître également est passé. Donc nous allons bénir le nom du Seigneur librement. Seigneur Père, nous te rendons grâce encore et nous bénissons ton Saint-Nom. Vraiment pour ce jour merveilleux que tu nous donnes, Seigneur Père éternel. Merci parce que tu as disposé le temps, Seigneur Père, d'être clément pour permettre que nous puissions procéder, Seigneur Dieu Tout-Priissant, à cette mise en ordre, à cet enterrement, Seigneur Père éternel, pour qu'il y ait une résurrection, Seigneur Dieu, une véritable résurrection du vent. Que Père, nous te bénissons encore pour ce lieu que tu as permis, que nous puissions être au calme sans être dérangés, Seigneur Dieu Tout-Priissant, parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous et que c'est toi qui conduis toutes choses, Seigneur Père. Nous remettons encore ces moments entre tes mains, que tu disposes toutes choses, Seigneur Père, que nous ne soyons perturbés par rien du tout et que nous puissions accomplir ta volonté, Seigneur Père éternel. Voici mon papa qui m'a donné naissance, je ne suis pas son premier enfant, mais je suis jusqu'au cinquième, Seigneur Père éternel. Qui suis-je pour pouvoir, Seigneur Dieu, le conduire dans les eaux du baptême ? Mais j'ai ce souvenir, lorsque Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, « Non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et voilà la parole d'humilité du Seigneur Jésus qui a dit, « Laisse accomplir, accomplissons les Écritures, laisse accomplir les Écritures. » Donc aujourd'hui, vraiment, le Seigneur sait toutes choses de permettre que ce soit moi qui ne suis que le cinquième de ses enfants, de pouvoir le conduire dans les eaux du baptême. Ce n'est qu'un grand sujet d'action de grâce. Seigneur Père éternel, seul toi est capable de faire une telle chose. Et nous te bénissons parce que nous savons que cela est le début d'un grand projet, d'un grand bouleversement que tu veux apporter pour la seule gloire de ton royaume. Seigneur Père, prends le contrôle de toutes choses et que vraiment cela puisse apporter un renouveau complet dans la vie de papa. Seigneur Père, et qu'il puisse toujours demeurer fidèle à tes pieds, te servir jusqu'à ce que tu reprennes son souffle de vie, ou jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Père éternel, parce que nous avons aussi cette espérance vivante que tu reviennes bientôt. Père, bénis ces moments encore, contrôle toutes choses, Seigneur Père éternel, et que toute la gloire te revienne à toi tout seul. J'en profite également, Seigneur Dieu, pour te présenter les bien-aimés, Seigneur Dieu, avec qui papa persévère dans la foi, qui n'ont pas encore la même révélation que lui à propos du baptême. Seigneur Père, tu as dit, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais tu appelles tous les hommes qui disaient à se repentir. Père, que là où ils sont, touche également leur cœur, Seigneur Père, afin qu'eux aussi puissent revenir dans l'humilité, à pouvoir obéir à ta parole. Seigneur Dieu, comme tu le demandes, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul, Seigneur Père éternel. Nous faisons tout cela uniquement pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur Père éternel. Et que toi seul reçois, Seigneur Père, la louange pour ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur Père, mais c'est toi qui es le maître incontesté, incontestable, qui est assis sur le trône, Seigneur Père, que vraiment toute la gloire puisse te revienne au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons simplement lire quelques versets au sujet du baptême. Donc on a déjà partagé sur le fait qu'il n'y a pas besoin de faire un catéchisme. C'est vraiment lorsque le cœur est touché, on a pu le voir d'un acte 8 avec le nom éthiopien qui se déplaçait à Jérusalem pour venir justement faire des offrandes au Seigneur. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse rencontrer Philippe, a dépêché même Philippe, pour que Philippe a lui parlé plus précisément, lui expliqué les Écritures, afin qu'il puisse être dans la voie de Dieu. Et une fois qu'ils ont rencontré l'eau, comme on a cette possibilité-là aujourd'hui, il a posé la question à Philippe, voilà l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui a dit, si tu crois que tout ton cœur, cela est possible. Donc aujourd'hui, effectivement, la foi est dans le cœur de papa. Donc il n'y a rien qui empêche, il y a l'eau, il y a la foi, il y a la parole. Donc vraiment, tout est réuni pour que cela puisse se réaliser. Donc je vais lire juste dans Éphésiens chapitre 4, verset 5. Voilà, verset 5, où il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule expérience, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ça c'est vraiment important de le comprendre, qu'il y a un seul baptême. Parce qu'on peut en faire plusieurs, on peut faire par effusion, on peut faire par exception, tout ça. Mais au milieu de tout cela, il y a un seul que le Seigneur va reconnaître. C'est celui qui est conforme à sa parole. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un seul baptême. Dans la Bible, on ne parle jamais de rebaptême. On parle du baptême simplement, parce que de toutes les formes qu'on peut faire, il y a un seul qui va être validé par Dieu. Et c'est celui-là qu'on appelle le baptême, tout simplement. Et au travers de l'acte 19, comme on a pu le lire la dernière fois, et c'est vraiment ton cas, l'acte 19, c'est vraiment ton cas, parce qu'il s'agit des disciples, des personnes qui sont déjà disciples, qui suivent déjà le Seigneur, qui sont déjà engagées dans la voie du Seigneur. C'est-à-dire, comme l'acte 2, au verset 42, le recommande, ils se sont repentis de leur péché, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et maintenant, il faut qu'ils passent par les autres baptêmes. Dans l'acte 19 dit, et seulement, eux aussi n'avaient pas été éclairés en ce qui concerne la question du baptême qui est conforme à la parole de Dieu. Donc, le seul baptême que Dieu valide, comme on a vu qu'il y a un seul baptême. Donc, pendant que Apollos était à Corinth, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse, il rencontra quelques disciples. Donc, quand on parle de disciples, comme Jésus a dit dans Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations, des disciples. Donc, des disciples sont des personnes qui ont accepté de renoncer à leur voie pour se tourner, se discipliner à suivre le maître. C'est ça. Donc, ils ont déjà reçu la parole de Dieu, et ils ont déjà accepté de se détourner de leur ancienne vie pour suivre ce maître-là. Et maintenant, donc, ils avaient déjà reçu la parole. On ne peut pas dire que ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu. Donc, ils sont disciples et ils ont même pris la décision de pouvoir suivre le maître. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Parce que dans Acte 2, verset 42, Pierre a dit aux personnes qui écoutaient la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, après le baptême, l'Esprit de Dieu doit venir habiter. Mais c'est pourquoi Paul ici, lorsqu'il dit ce qu'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, il se dit, là, il doit avoir un problème avec le baptême. C'est pour ça qu'il associe immédiatement au baptême. Et on peut voir également dans Luc 3, lorsque Jésus s'est baptisé, il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colonne. On voit qu'au travers du baptême, il y a toujours cette association, l'Esprit qui vient faire le travail. Il y a l'Esprit qui vient apporter le renouveau dans la vie de la personne qui s'engage. Et donc, effectivement, voilà pourquoi Paul ici, dans ce passage, associe directement le fait qu'il n'y ait pas eu la réception du Saint-Esprit. Il associe cela justement à un problème au niveau de la conformité du baptême. Voilà. Donc, effectivement, voilà pourquoi Paul ici, là, directement, il pense qu'il pourrait avoir un problème avec le baptême. Donc, il va donc leur poser la question. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Quel baptême avez-vous donc reçu? Donc, si vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, probablement, vous ne l'avez pas encore. Mais c'est quelle forme de baptême alors? Parce que pour lui, immédiatement après le baptême, il doit avoir le Saint-Esprit qui arrive pour aider à marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que quand la semence de Dieu, on l'avait lue dans 1 Jean 3, verset 9 au verset 10, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu, comme dit Jean 16 au verset 8, a été donné pour convaincre de péché. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, tout de suite, quand on a péché, on a envie de se mettre devant le Seigneur pour dire pardon, Seigneur. Et lorsqu'on est tombé par accident, tout de suite, on demande pardon. Et l'Esprit de Dieu nous révèle même le danger du péché avant qu'on l'ait commis. Donc, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit nécessairement avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir une vie chrétienne de résurrection. Voilà, avoir une vie nouvelle. Voilà, manifester la nouvelle créature. Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Comme le dit Romain 8 au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes son enfant. Voilà, et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu. C'est au travers de l'Esprit qui est en lui, cette petite voix qui est à l'intérieur, qui va le conduire précisément dans une situation ou dans une autre de se dire, « Ah, ça, ce que je vais faire là, ce n'est pas de Dieu. » Et c'est telle autre chose, c'est de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans une situation particulière, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous dire, « Attends, tiens, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, voilà le passage qu'il faut que tu appuies. » Voilà la partie de la parole de Dieu qui doit être mise en pratique pour que, justement, tu sois dans la volonté de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et comme l'Esprit de Dieu a inspiré toute cette parole, il sait à quel endroit il va aller piocher la bonne parole pour te dire là, dans ce cas de Dieu aussi, c'est ça que tu dois appliquer. Il a dit dans Jean 16, Le Seigneur a dit dans Jean 16 que lorsque l'Esprit vous sera donné, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera mes paroles, il vous rappellera mes paroles et vous annoncera les choses à venir. Donc, il rappelle les paroles du Seigneur afin que nous puissions les appliquer. Donc, il pose la question ici, « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » C'est le baptême de Jean A. Donc, ils ont reçu un autre baptême qui n'est pas le baptême conforme à la parole de Dieu. Donc, si le baptême était à négliger, si le baptême n'était qu'un symbole, Paul les aurait laissés là. Il n'aurait rien fait là. Il leur aurait dit, « Bon, d'accord, vous êtes déjà des disciples et tout, je vais prier pour vous que vous receviez le Saint-Esprit ou je vais vous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. » Mais on voit que Paul, il a vu qu'il y avait un problème au niveau de la forme du baptême, au niveau du type de baptême qu'ils avaient reçu. Et Paul va donc leur dire, ici là, Jean, Paul leur dit, verset 4, acte 19, verset 4, « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Donc, il ne s'agit pas du baptême chrétien. On a lu dans Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul baptême, un seul baptême chrétien, un seul baptême conforme aux Écritures. Donc, il disait au peuple, c'est Jean, Baptiste, il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Dans ce baptême-là, en réalité, aujourd'hui, on ne baptise plus de baptême de repentance, mais simplement, comme Jésus est déjà mort et ressuscité, avant, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Parce que le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Mais comme Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, voilà pourquoi Jean, Baptiste, quand les gens se repentaient de leur péché, il les plongeait dans les eaux. Parce que Jésus n'était pas encore mort. C'est pour ça qu'il fallait que la repentance soit matérialisée dans le baptême. Mais comme Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, il fallait qu'on plonge des gens dans les eaux du baptême et qu'ils savent déjà pour la repentance. Mais une fois que Jésus est mort à la croix et ressuscité, maintenant, les gens peuvent se repentir directement au Seigneur Jésus et passer par un seul baptême, qui est celui du symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc c'est ça vraiment qu'il y a comme, comment dire, changement dans la démarche de ceux qui ont cru avant la mort et la résurrection de Jésus. pendant le ministère de Jean-Baptiste et ceux qui ont cru après la mort et la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi, après que Jean-Baptiste, d'ailleurs, ait été décapité par Hérode, on a arrêté, en fait, de baptiser du baptême de repentance. Maintenant, on fait un seul baptême, qui est le baptême de Jésus. On plonge au nom de Jésus et puis l'Esprit de Dieu vient embraser la personne et transformer la personne et inclut la personne à pouvoir marcher quotidiennement avec Dieu et être dans la volonté de Dieu. Donc voilà, Paul leur a expliqué le baptême qu'ils ont reçu. Et Jean demandait de se répentir. Il disait au peuple de Croix en celui qui venait après lui. Donc, sur ces paroles, donc après avoir constaté que le baptême qu'ils ont reçu n'est pas celui qui est recommandé pour conforme, voilà, à la parole de Dieu, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. On comprend donc que le fait d'être immergé au nom de Jésus, il y a vraiment une puissance spirituelle qui va s'accomplir à ce moment-là parce que c'est conforme à la parole. Parce que nous savons que le Seigneur veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Donc, si nous faisons ce qui est conforme à la parole de Dieu, le Seigneur va lui pour accomplir sa promesse là-dedans. Donc, sur ces paroles, ils furent, on ne dit pas, rebaptisés, on dit baptisés alors qu'ils avaient déjà reçu le baptême de Jean. Mais comme ce baptême-là n'était pas conforme à la parole de Dieu, on dit qu'ils ont été baptisés tout simplement parce que c'est maintenant qu'ils sont baptisés du baptême chrétien. Parce qu'il y a un seul baptême. Et maintenant qu'on voit qu'ils ont été baptisés conformément à ce que le Seigneur Jésus recommande, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Donc, maintenant, il n'y a plus aucun blocage, il n'y a plus rien qui empêche que la volonté de Dieu soit manifestée pour eux. Parce que Pierre a dit dans Acte 2, 42, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant que là, ils ont mis leur baptême en règle par rapport, il n'y a plus aucun blocage par rapport à ce que, du fait que l'Esprit de Dieu puisse devenir et donc transformer leur vie. Donc, il se mit à en parler en des langues. Donc, on a bien dit que ça, c'était avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est au verset 4, mais une fois que Jésus est mort et ressuscité, on ne baptise plus du baptême de repentant. Les gens peuvent simplement se mettre devant le Seigneur, se repentir tout simplement et venir passer dans les eaux du baptême qui est un ensevelissement de la vie ancienne et la résurrection à une vie nouvelle. Donc, on ne baptise plus du baptême de repentant. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc, croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, aujourd'hui, il y a un seul baptême, comme on a dit, qui est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, sur ces paroles, on a dit tout à l'heure que, effectivement, l'apôtre aurait pu dire, puisque vous êtes déjà discipliné à suivre le maître, on va laisser les choses comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je peux prier pour vous et vous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Mais non, il a commencé, sur ces paroles, il a commencé d'abord par mettre en conformité leur baptême, les baptiser au nom de Jésus, pour que, justement, il n'y ait aucun obstacle par rapport à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur Jésus recommande, à savoir plonger les gens dans l'eau au nom de Jésus. Et on voit, justement, qu'il y a vraiment une, comment dire, il y a vraiment une approbation spirituelle lorsqu'on respecte les Écritures telles que le Seigneur, lorsqu'on obéit, lorsqu'on agit conformément aux Écritures. Et voilà ce que Paul va faire, il va les baptiser au nom de Jésus. Et on voit que, juste après, maintenant qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus, il n'y a plus aucun obstacle qu'ils recevoir du Saint-Esprit. On a vu dans Acte 2, verset 42, que Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit aux personnes qui étaient là, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, en conséquence, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, maintenant qu'ils sont baptisés là au nom de Jésus, il n'y a plus rien qui bloque le Saint-Esprit d'agir pleinement, de descendre d'abord sur eux et ensuite d'agir pleinement dans leur vie pour qu'ils puissent mener une véritable vie de résurrection et aussi que leur témoignage chrétien ait vraiment l'autorité du Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance de conviction que vraiment, lorsqu'ils vont parler de la part de Dieu, qu'on sente qu'il y a l'autorité du Seigneur parce qu'ils sont dans l'ébénissance, parce qu'ils sont pleinement avec Dieu, parce qu'il n'y a rien dans leur marche qui empêche vraiment qu'ils puissent être dans les voies de Dieu. Et Paul va leur imposer les mains et naturellement le Saint-Esprit va venir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille vraiment sur sa parole pour l'accomplir. Et on voit encore ici que véritablement, le Seigneur est au contrôle de sa parole. Et ces personnes étaient au nombre de douze. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, cela nous rassure que les cas que nous pouvons vivre aujourd'hui sont des cas qu'on retrouve dans la vie. Là, on a des personnes qui sont déjà converties, qui suivent déjà le Seigneur, mais qui ne sont pas éclairées au sujet du baptême. Et le Saint-Esprit permet que nous ayons cette portion d'écriture pour nous montrer la démarche. Voilà, la démarche à tenir, c'est de mettre en conformité son baptême. Et puis, tout le reste, justement, des promesses de bénédiction que le Seigneur a promis pour ces enfants qui sont véritablement engagés avec nous. Cela va s'accomplir, mais réellement, dans notre vie. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire au sujet de ce qui va être fait aujourd'hui, selon la volonté de Dieu. Donc maintenant, comme nous le savons aussi, le baptême est un témoignage, un engagement public de sa foi. Je sais que tu as déjà publiquement, tu t'es déjà publiquement engagé, mais il est toujours important de pouvoir donner un témoignage personnel de ce qui t'amène, ce qui te pousse à pouvoir accomplir, justement, cet acte-là de mise en conformité de ton baptême par rapport à la parole de Dieu, parce que cela peut être d'un grand apport, en fait, aux personnes qui vont écouter éventuellement ce message aussi. Cela peut amener des personnes à être débloquées parce qu'effectivement, on sait que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 10, en descendant, qu'il y a des forteresses, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut avoir entendues, dans lesquelles on a cheminé pendant longtemps, qui peuvent être des blocages, en fait. Et le fait de suivre un témoignage, moi, par exemple, c'est le témoignage d'un chrétien qui est né catholique, qui enseignait même la parole de Dieu, qui est né à Lourdes, c'est le frère Henri-Vio-Mura, quand j'ai entendu son témoignage, qui était prof de psychologie, qui avait fait un blocage sur le baptême, quand j'ai suivi son témoignage, je me suis dit, ah ben tiens, je ne suis pas seul à être bloqué sur ce point-là. Et il partageait publiquement comment est-ce que le Seigneur a touché son cœur pour qu'il comprenne que, non, en fait, là, son baptême qu'il avait reçu chez les catholiques, il n'était pas conforme. Et ça, ça m'a vraiment touché et ça m'a amené à vraiment aller prier le Seigneur pour demander, et même à l'appeler lui-même, pour lui demander les frères comment ça s'est passé et c'est au travers de son témoignage que moi j'ai été développé. Donc voilà pourquoi vraiment le fait de témoigner comme ça, de dire personnellement ce qui, ce qui, le cheminement par lequel tu es passé, ben là, ça fait au moins 60 ans. Oui, 60 ans par là que, bon, que tu as été aspergé d'eau. Et voilà, le Seigneur a pris pratiquement 60 années de ta vie pour t'amener à comprendre cette portion d'écriture. Et ça, ça nous montre vraiment la bonté de l'Éternel. Que l'Éternel, c'est pas, il ne regarde pas la montre. Tant qu'on a le souffle de vie, il peut nous amener, effectivement, à pouvoir être en oeuvre avec lui. Donc si tu as quelques mots à dire par rapport à ton parcours avec le Seigneur et vraiment ce qui te débloque aujourd'hui, je pense que ça pourrait être d'une grande utilité pour les personnes qui vont passer. Effectivement, on est sur le tour de prendre le voile de la Chineur pour que tu te présentes. Amen. Je ne te prends pas... Je ne te prends pas, nous. Je ne te prends pas la circonstance Je suis baptisé par Askerci en 1974, après trois années de catéchisme, j'ai eu la chance de fréquenter des établissements confessionnels protestants, école primaire, à l'école primaire protestante de sous-vac, appartenant à l'église évangélique, et d'enseignement secondaire au collège évangélique de l'Ivanda. Dans tout mon parcours, à tant qu'enfant, c'était dans les institutions protestantes religieuses. Et au collège évangélique de l'Ivanda notamment, la ville, la toute miniature, c'était la de l'Ivanda. C'est-à-dire qu'il pouvait éjouir l'entrée en place supérieure, parce que quand ils sont marines, on dit « non, c'était pas ça ». C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on s'est baptisé par Askerci et l'église évangélique de l'Ivanda. Et je me comprends aussi, que penser récher de suite à l'église. Vu qu'au moment où ils arrivent à l'église, j'ai arrivé à l'incendie le lendemain dimanche, on va dans une ville, et cette ville, au moment de la Saint-Saint, c'est le qui m'approche par l'église, qui m'approche par l'église. J'ai eu envie de sortir à l'église, mais je me suis retenu par l'église de l'église, j'ai dû demander tout à l'église à l'église, même pour l'église. Et je suis resté à l'église, après la Saint-Saint-Saint, j'ai compris, et je ne comprenais pas que des frères, parce que pour moi, jusqu'à ce moment, le baptême c'était un saint-beau. Je me disais que, que ce soit par expression, par église, j'ai dû me dire quelque part, parce que même à l'église à l'église, je me disais, c'est un engagement de bonne qualité, je me disais, je me disais, c'était le baptême, que le baptême c'était un saint-beau. C'est le peau lui-même qui est baptisé. Et quand vous ne pouvez pas sortir votre cœur pour le baptiser, vous ne l'avez beaucoup sur la porte, le baptême c'est un seul mot. Que je sois planté dans l'eau, je ressens le péché étant à l'intérieur et non pas à l'extérieur, je sortirai avec le péché devant. Il faut absolument que je baptise ce cœur-là pour lui enlever ce péché. C'est pour ça que je disais que la forme du baptême est votre péché. Il commence à faire une forme de baptême et le baptême est votre péché. Il est en train de mettre dessus le cœur, le baptême c'est le cœur qui est fiché et le cœur doit être nettoyé. Si concis, c'est ça le mot et la parole, que le cœur doit être ici. C'est pour ça que je suis tenu. Et ce jour, le fils que voici, finalement, a posté sur le baptême. Si vous ne connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Vous avez mis le document que j'ai reçu. Et vous avez mis le parcours. Je les ai mis le parcours. Le cédé est écrit quand même. Mais vous la prenez. Vous avez mis le parcours. vers l'attendant de sa dénomination. J'ai pu m'en dire que le bâté, c'est public, c'est pourquoi les gens voient que je suis engagé à écrire. Mais en fait, le bâté, c'est un bâté, c'est un bâté. C'est un bâté. Je me suis rapproché à mon vôtre à vivre. Il n'est pas vu les choses à amour, mais vu les choses de la vie. Partagé. 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 Amen. Partagé. 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 On a fait des études en créature de paix. Ça veut dire que la paix est éducation. S'il y a une formule, une offrige, ce n'est pas bien que la France est dans la ville, qui se dégignait. Et en cherchant, je ne trouve pas des fondements pour le bâton d'art. Pour l'effet de la fonction pastoral, le pasteur va l'arrêter. Comme pour les autres travailleurs. Et dans la ville de Genozois, il y a un serviteur de Dieu qui va l'arrêter. Il y a un serviteur de Dieu qui va l'arrêter. Alors hier, je vois donc pas de fondement que les pasteurs soient qui soient gérés comme un bâton d'art ailleurs. Il y a eu donc ça. Puis, tout le fait, s'agissant des gens par exemple, qui sont des pasteurs. Il y a des trois pasteurs chez nous dans la ville de Genozois. Et quand je dis dans la ville, plusieurs passages, qui ont fait un somme, nous ne devions pas parler devant nous. Pouvez-vous parler devant nous. Pour former la forme, le Seigneur Dieu a donné donné à Adam. C'est quand Adam la mètre et lui apprécié sa peau pour lui falloir sa peinture. Et c'est Adam qui a donné le nom à elle, c'est lui l'attend, donc il est du chef. Il n'est pas question de l'apprendre. Enseigne la parole. Enseigne la parole. Le publicement, oui. Je ne vois pas le public. Et c'est quand je suis dans mon livre d'idées éventuelles, j'ai des fonds pasteurs. Il y a beaucoup d'autres faits comme ça. Je me disais que, et je me suis retrouvé dans l'amélioration de l'agriculture, et j'ai accompagné 5,5 acteurs qui nous avions à l'amélioration de l'agriculture. J'avais 5,5 acteurs dans l'agriculture. Et nous, on parlait des choses, mais c'est un peu plus tard. Quand je les ai entendus, j'étais bien. Je me suis dit que, quand je m'entraînais par le chef, je me suis dit que je m'entraînais par le chef, je m'entraînais par le chef. J'ai fait la destructive qu'il y a d'un univers, et je me suis dit que j'ai fait la créativité de l'agriculture, et je me suis dit que j'ai fait la créativité, et je m'entraînais par le chef, Quand j'entraînais par le chef, je rentre comme ça, je vais réveiller par le chef. Je vais vérifier si ce que vous dites est conforme aux écritures. Donc, il y a tellement de gens, Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ne l'acquitte pas, je ne l'acquitte pas, parce qu'après, on fait l'explication, parce qu'il n'y a pas son silence. J'ai lu toutes les deux nominations, les commissaires par les fonds, les commissaires qui sont, la présidente, il a fait l'explication, à un moment premier, demander des voix. C'est à propos du ministère de Montély. d'en savoir les dessous motivation souvent n'ont rien à voir avec la paradoxe c'est pour les gens s'il n'y a aucune édite il n'y a aucune édite donc c'est pas la peine d'écouter les gens parce que c'est essentiel il n'y a pas de fonction je reste déjà et j'ai ma conception tu dirais pas qu'elle se met des conformes le modèle le campus qui est ton référentiel pour les principes et chez toi c'est bon, c'est repart c'est bon c'est bon c'est comme ça que j'ai eu la foi la foi le moment venu qu'est-ce que tu as fait de Jésus c'est mieux par la volonté de Dieu le moment venu qu'est-ce que tu as fait de Jésus le moment tout à fait le moment c'est que tu m'amènes aujourd'hui je te vois te demander de nous le baptisme le baptisme je te baptise je te baptise de Jésus nous considère que tu tes du coup le goût et que le baptisme est-il pas conforme à la nature tu es qui contre le pé vous C'est pour ça, dans tous les jours, je veux dire que tu nous baptises, tu es un de mes enfants. Je ne suis pas pour mon fils aujourd'hui, je ne suis pas pour la situation aujourd'hui, que c'est évité de me protéger, mais je te respecte en ce moment. Et j'en profite pour le remercier du Seigneur, que tu sois sorti de mes enfants. Amen. Gloire à Dieu, nous ne pouvons que célébrer le nom du Seigneur et nous bénir pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon. Donc on va procéder à l'enterrement. On sait que le baptême qui est le symbole, comme nous dit Romain VI, de la mort à l'ancienne vie et la résurrection a une vie nouvelle, on va procéder au baptême. Je vais te laisser peut-être aller dans les vestiaires à côté pour pouvoir défoncer. Et après, on va pouvoir nous faire comme ça, pour une venue de retour. Et puis, on va pouvoir obéir au Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... C'est la première fois que je vais vertiser le géno aussi profond. C'est parti ! C'est parti ! C'est dans cette qualité-là, sur cette déclaration, que je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen ! Alléluia ! A toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. ... 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